Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne, mon nom est Josiane si vous êtes nouvelle par ici. Et aujourd'hui ça va être une vidéo revue de ce beau sac de Brandon Blackwood. Donc ce sera une vidéo assez courte, je l'espère. Donc d'abord, de prime abord, je vais vous le dire, j'adore ce sac là, il est juste trop cute. Alors si vous ne connaissez pas, Brandon Blackwood, c'est un designer américain noir que j'ai connu en fait l'année passée. Puis surtout pour un de ces sacs qui a vraiment fait fureur. Puis c'était, on en parlait un peu partout, c'est son sac, je vais mettre une photo, c'est son sac End Racism. Fait qu'avec tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis l'année passée, comme il y a vraiment eu, comme ces sacs sont vraiment, sont devenus comme viral. Puis ce que je trouve, ce que j'aime beaucoup de cette marque là, c'est que oui, c'est considéré comme une marque de luxe, mais il y a des sacs qui sont quand même abordables. Alors, j'ai décidé d'aller avec le sac Seal. Puis c'est 196 dollars US, si je ne me trompe pas. Alors en canadien, ça revient comme je dirais à peu près à 250. La livraison, les frais de livraison étaient couverts et je n'avais pas été chargée. Et on ne m'a pas chargé les frais de dédouanement, donc super. Puis la livraison était super rapide, c'est venu bien emballer avec une petite note. Sérieusement là, rien à dire. Et donc c'est ça, j'ai décidé d'aller avec cette couleur là. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur assez flashy. Moi d'habitude, je suis ralée avec des couleurs beaucoup plus sobres, comme le noir ou le beige. Mais je me suis dit, cette couleur là a juste attiré mon attention. Puis je me suis dit, go Josie, sors un peu de ta zone de confort. Puis voilà, donc c'est le sac, c'est le modèle Seal. Puis comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit sac. Mais tout ce qui rentre dans ce sac là, c'est fou guys. Je vais vous montrer tout ce que je mets dans ce sac tantôt. Donc ça va être en même temps un What's in my Brandon Blackwood Seal Bag. Mais d'abord, la revue. Alors, c'est comme fait en tissu, je pense que ça s'appelle nylon. Donc c'est quand même un tissu, c'est un petit tissu super résistant, je trouve. Le sac est comme petit, comme vous pouvez le voir. J'arrive à le porter à l'épaule. Super à l'aise, porter à l'épaule ou je l'attrape comme ça. Donc en avant, il y a le logo. Écrit ici, Brandon Blackwood. Ici, il y a une fermeture. Puis là, vous pouvez voir l'intérieur. Donc un design simple. Puis j'aime beaucoup la coupe, sérieusement. Je trouve que c'est une super belle qualité. Ça fait quelques mois que je l'ai. Puis je le porte assez souvent. Surtout pour faire des courses. Quand je ne veux pas porter trop de choses dans mon sac, c'est le sac que je prends. Puis ça va presque avec tous les looks. Donc voilà. Sérieusement, je suis super satisfaite de mon achat. Puis c'est Black Oun. On supporte des designers noirs. C'est de l'argent bien investi. Puis je ne le regrette pas. Voilà. Donc vraiment une cliente super satisfaite. Maintenant, je vais passer à travers un peu tout ce que je mets dans mon sac. Quand je sors. Alors, on va voir les items un à un. D'abord, il y a ce porte-monnaie Lambert. Super beau. J'aime la couleur. Je l'ai reçu en cadeau. Puis à l'intérieur, je mets quelques cartes. Puis voilà. En fait, dans le même petit sac, ce même petit porte-monnaie. Je vais mettre... Parce que d'habitude, quand je sors, je ne prends pas grand-chose pour me refaire le make-up. D'habitude, je suis vraiment avec un make-up minimum quand je sors. Et je prends juste des choses comme pour y toucher les lèvres ou les yeux ou les joues. Fait que ça dépend vraiment. Mais voilà deux choses que j'aime sortir avec dernièrement. Ce rouge à lèvres de Bite. Alors, c'est le rouge à lèvres Hot Tomato. Puis la couleur est super belle. C'est ce que je porte actuellement. J'ai juste mis une petite couche. Je l'aime beaucoup. Ensuite, ce rouge à lèvres de Gout. Alors, c'est comme un nude. Puis je trouve que ça ressort bien sur mes lèvres. Donc, c'est comme un rouge à lèvres passe-partout. Puis si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait une collaboration avec Gucci Beauty. C'était comme a dream come true. Super contente. Alors, c'est la couleur Peggy Taupe 204. Si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez le trouver sur le site de Gucci ou la baie ou même à Sephora, je pense. Ensuite, il y a ce... Alors, c'est comme un baume à lèvres ou un gloss plutôt. Plutôt un gloss de Minori. C'est une marque québécoise qui est très centrée sur le minimalisme, etc. Puis j'aime beaucoup. Fait que je l'utilise assez souvent pour retoucher les lèvres rapidement. Pour les yeux, j'ai reçu ce Curator 3 Shadow Palette de Hourglass Cosmetics. Puis je vous montre les couleurs. Les trois couleurs que j'ai choisi de mettre dans cette palette-là, elles sont juste trop belles. Donc, pour retoucher les paupières si nécessaire. Ensuite, sunscreen, sunscreen. Vous savez que je ne nièce pas avec mon écran solaire. Donc, voici un de mes préférés de la roche posée. Mes écouteurs, les Airpods de Apple. Ça, c'est un cadeau de mon bébé Jacques à Noël. Au début, je n'étais vraiment pas convaincue des Airpods. Mais sérieusement, je vous l'ai dit tout le temps. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu ce dernier. Moi, je les mets tout le temps pour écouter la musique, pour me concentrer sur ce que je fais. Puis dernièrement, je suis obsesse avec les ASMR. J'écoute ça, puis je m'endors tranquillement. Puis là, c'est ça que je mets pour écouter. Ah non, sérieusement, là, ça vaut l'investissement. J'aime beaucoup. J'ai oublié de montrer. Donc, j'ai un autre porte-monnaie avec mes cartes bancaires d'identité, cartes d'assurance maladie, etc. Donc, il y a ça aussi que j'apporte avec moi. Super important. Covid oblige un masque. Si vous vous demandez d'où il vient, c'est la compagnie Augustin Eco. C'est une compagnie québécoise. Je vais laisser leur Instagram ici. Donc, vous pourrez aller voir si vous voulez. C'est super pratique. Puis c'est mignon. Tout mignon. Encore Covid oblige. Juste vraiment un désinfectant basique pour les mains. Un petit. Il vient de Buff and Body Works. Comme vous pouvez le voir, le tout rentre dans ce petit sac de cils de Brandon Blackwood. C'est juste incroyable tout ce que ça peut prendre. Vraiment, tout est rentré du début jusqu'à la fin. Ça ne pèse pas. C'est pratique à transporter. C'est super cute porté. J'ai vraiment aucune plainte pour ce sac-là. Puis je vous le recommande. Si vous pensez faire un petit achat, un petit investissement bientôt pour gagner votre garde-robe, définitivement, check them out. OK? Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes. Puis donnez-moi des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez plus voir sur ma chaîne. Comme vous voyez, ça fait comme deux semaines de suite que je publie. Je ne vais encore rien promettre parce que la dernière fois, j'étais comme « Ah, je vais faire des vidéos plus souvent. » Puis ce n'est pas arrivé. Mais j'avais une bonne excuse. C'est parce que je suis quand même tombée malade pendant quelques semaines durant l'été. Comme un bon timing. Puis j'étais off des réseaux sociaux pendant un bon bout de temps. Mais voilà, I'm back. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez des likes, laissez des commentaires. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada